Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce paillardage spécifique lié aux différents organismes de formation adhérents du RFCP et organisateurs des Propailles. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Anaïg Madek, coordinatrice du bureau formation et Julie Lorrain, responsable du pôle formation au RFCP. Aujourd'hui, Anaïg nous présentera les différentes formations appelées modules de formation par métier et Julie Lorrain nous présentera la formation bâtisseurs et bâtisseuses biosourcées portée par la Fédération Éco-Construire et le CF2B. Anaïg, Julie, je vous laisse commencer. C'est à vous. Je vais commencer alors par les modules par métier. Ces modules par métier qu'on a appelés aussi, pour faire un petit clin d'œil, Paille Plus ou Propaille Plus selon les prérequis demandés. Donc, ils ont été élaborés pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels et des entreprises. Ce sont des modules courts de une à trois journées selon le métier. Et donc, ces modules seront aussi encadrés par les formateurs et formatrices Propaille, qui sont validés par leur RFCP et qui vont être en plus validés par rapport à ces métiers. C'est-à-dire que dans les Propaille, si on prend le cas de l'enduit, on n'est plus sur une unité qui dure deux heures. Donc, c'est plus une initiation, une démonstration. Alors que là, on va être vraiment sur une vraie thématique et une vraie formation pour les enduiseurs sur Paille. Ces modules par métier aussi veulent faire monter en compétence des entreprises. Donc, ça s'adresse vraiment à des professionnels en activité pour le métier concerné. Que ce soit la charpente, les enduits, les architectes. Et ce n'est pas une formation pour quelqu'un qui cherche une formation de reconversion. C'est vraiment spécifique à une montée en compétence, soit du professionnel lui-même, s'il est en entreprise individuelle, soit de l'entreprise qui l'embauche. Alors, je vais vous faire un petit retour sur les Propaille pour vous montrer que, quand même, c'est une formation qui marche bien. Alors, depuis 2011, il y a eu 260 sessions, plus de 3 000 stagiaires formés. Le RFCP a travaillé avec 49 organismes de formation différents. Cette année, il doit à peu près y avoir une petite trentaine. Ça évolue selon les années. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui reprennent ou qui commencent. En 2019, il y a eu 54 sessions. En 2020, dû au COVID, il n'y en a eu que 42. Et la prévision de 2021, c'est 64. Sachant qu'il y a en moyenne une dizaine de stagiaires par session. Donc, ça fait énormément quand même de stagiaires formés et d'entreprises. Et par rapport à la Propaille, comme je vous l'ai dit, qui est surtout le contexte normatif de la construction paille, avec des thématiques qui sont un petit peu survolées, comme l'ossature bois, les enduits, les réseaux, on a mis en place ces différents modules. Alors, ils sont au nombre de six. Il y a trois modules par métier qui demandent un prérequis. Donc, c'est le module architecture, le module enduiseur, le module charpente. Et il y en a trois autres sans prérequis, qui va être le module réseau, donc CVC, qui concerne les électriciens, les plombiers. Le module maîtrise d'ouvrage et le module assurance. Alors, je vais vous partager l'écran pour vous présenter ces modules. Nous avons fait un visuel qu'après, vous pouvez utiliser pour comment annoncer les formations. Donc là, on est sur le module par métier qui s'appelle la PAI+. Maîtrise d'ouvrage, on a considéré qu'elle pouvait se faire en présentiel ou à distance. Donc, c'est à l'appréciation de l'organisme de formation. Et là, on vise les maîtres d'ouvrage public et privé, les agents territoriaux, les bailleurs sociaux. Et durer sur une journée. Donc, à chaque fois, il y a le contexte, dans quel contexte cette formation a été élaborée. Donc, je vais vous la lire une première fois, le lire plutôt. Donc, l'actualité environnementale et les orientations réglementaires contemporaines nous imposent une prise en compte des matériaux biosourcés et isolants. La boîte de PAI, répondant à ces exigences, nécessite une adaptation des pratiques des professionnels. Cette formation vise à diffuser des bases techniques et réglementaires solides quant à l'utilisation de la PAI dans le bâtiment. Donc, ce contexte revient pour chaque formation. Et après, pour chaque formation, il y a des objectifs différents. Ici, on a connaître la construction PAI et maîtriser les spécificités d'un projet PAI, découvrir les projets de construction PAI remarquables, donc déjà existants, se familiariser avec la filière, démarrer un projet PAI, communiquer autour d'un projet PAI. Ensuite, on a les modalités. Donc, là, le public, comme je vous l'ai dit au début. Les prérequis, là, aucun, puisqu'on ne demande pas d'avoir déjà fait la copaille. C'est juste pour pouvoir mener à bien ou s'informer pour mener à bien un projet. Cela entraînera peut-être, effectivement, de suivre une propaille. Donc, le formateur ou la formatrice est agréé pour ce module spécifiquement. Donc, la durée, qui est de cette heure ici. La méthode pédagogique, articulée autour des règles professionnelles de la construction PAI, les notions théoriques nécessaires pour la maîtrise d'ouvrage, et les exposés s'appuient sur des cas concrets et des retours d'expérience. Et quant à l'évaluation, c'est juste une auto-évaluation pour permettre aux stagiaires de valider son niveau de compréhension et d'appropriation des savoirs et savoir-faire abordés. Il n'y a pas, comme pour la propaille, une validation des acquis qui donne suite à une attestation ou non. Là, c'est juste une auto-évaluation. Et ici, pour le déroulé, le déroulé, c'est-à-dire le contenu de la formation. Donc, comme je voulais dire, retour d'expérience avec les réalisations exemplaires, les témoignages des maîtres d'ouvrage, l'organisation de la filière, que ce soit au niveau national, régional, les centres de ressources, les fournisseurs et entreprises. Comment démarrer son projet ? Voilà, concours et appels d'offres. C'est une gestion globale de la construction de paille et la rédaction des différentes pièces du dossier. Et ensuite, comment valoriser son projet et communication financement. Voilà. Et là, c'est pour, à la fin, il y a le slide pour les renseignements. Alors, je vais changer de slide. Là, les assurances. Donc là, c'est une formation à distance qui concerne les assurances, les contrôleurs techniques. Une journée. Donc, équivalent 7 heures. Donc, toujours pareil, le même contexte. Les objectifs changent. Donc, connaître le matériau, connaître et comprendre la construction de paille et son assurabilité. Découvrir les projets de construction de paille remarquable. Connaître les techniques constructives. Et là, découvrir les sinistres et désordres, puisque ça concerne bien évidemment les assurances. Donc, là, il n'y a pas de prérequis non plus. Bon, je ne vais pas revenir sur les formateurs. La méthode pédagogique, donc nous, on la propose à distance, par vision conférence. Donc, toujours articulée autour des règles professionnelles. Ça, ça ne va pas changer de toute façon. Et une évaluation, qui est plutôt une auto-évaluation. Et le contenu. Donc, retour d'expérience présenté par le formateur. Donc, sur les réalisations, les témoignages d'assureurs actuels qui ont déjà été assureurs de construction de paille. Donc, la construction en elle-même. Il faut bien présenter le matériau et ses propriétés, les techniques constructives et finitions applicables. savoir de quoi on parle. Et ensuite, les sinistres rencontrés en construction paille et pouvoir y faire face et donc connaître la corrélation entre les désordres et le non-respect des règles de l'art. Si je vais trop vite, vous me dites. Peut-être. J'aurais une petite question avant de changer de mode. Concernant ces modules assureurs et maîtres d'ouvrage, comment les publics, les assureurs, les maîtres d'ouvrage, ils vont être au courant de ces formations-là ? Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes ? Ou alors, c'est vous qui allez communiquer ? Parce que ça me semble important de les informer de ces contenus. Alors, nous, on communique via le site, via la lettre d'info du RFCP, via les réseaux régionaux. Et après, c'est aux organismes de formation de s'emparer de ces formations et de faire la publicité au niveau des modules. Aussi, les formateurs Propaille qui vont être sollicités. Et là, ce sont des modules que l'on propose aux organismes de formation de proposer aux différents acteurs de la filière. Mais nous, on va faire notre propre communication, bien sûr. Merci. Donc, voici le module pour tout ce qui est réseau et CVC. Donc, ce qui concerne les électriciens, plombiers, chauffagistes, techniciens, CVC, sur une journée. Toujours le même contexte, objectif, connaître le matériau, connaître et comprendre la construction paille. Ça, c'est important. Traiter l'étanchéité à l'air pour tout ce qui est réseau et les passages de réseau, pardon. Et gérer les interfaces entre la paille, l'enduit et le réseau qui est mis en place. Comme un boîtier électrique. Le public, je vous l'ai dit au début, aucun prérequis parce que les électriciens, ils peuvent… Comment ? Ce sont des… Ou les plombiers, ce sont des corps de métier qui interviennent sur plusieurs types de commandes de chantier. Donc, on ne leur demande pas d'avoir déjà la propaille ou que quelqu'un dans l'entreprise ait déjà la propaille. Un ou une formatrice agréée pour ce module. Donc, durée 7 jours. Et méthode pédagogique, formation pratique en atelier, apport théorique en salle. Toujours la formation articulée autour des règles pro. Et les exposés s'appuient sur des cas concrets et de retour d'expérience. Et l'évaluation, toujours en auto-évaluation. Le déroulé. Donc, pourquoi la construction paille ? Pourquoi la paille ? Le matériau. Et là, justement, par rapport au réseau, l'utilisation de sources de chaleur car c'est souvent… Enfin, c'est souvent. Cela a été le cas de démarrage d'incendie dans la construction paille avec un chalumeau, avec des étincelles dues à une meuleuse. Donc, ça, c'est très important au niveau des plombiers électriciens qu'ils soient bien conscients de la dangerosité en cas de paille en vrac. Si la paille n'est pas protégée par un enduit ou par un panneau, ils doivent être très vigilants sur ce point. Les règles pro, bien sûr. Traiter l'étanchéité à l'air, comme je le disais. Dès qu'on passe des réseaux, il faut à chaque fois traiter les interfaces. Savoir, enfin, connaître et reconnaître les pathologies liées à une mauvaise étanchéité à l'air, en déterminer les causes pour qu'ils puissent intervenir le cas échéant. Et après, une partie pratique en atelier, justement, pour cette gestion des interfaces, traitement des points singuliers, mise en œuvre de percements de parois enduites, plaques et films, et mise en œuvre de réseaux sur parois enduites. Donc, c'est vraiment spécifique à certaines constructions pailles. Et autocontrôle et test d'étanchéité à l'air. Alors, je vais... Conduit. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis cachée par là. Alors, module par métier, donc paille plus enduit. Enduit sur paille. Donc, là, qui concerne les enduiseurs, enduiseuses, les plaquistes et les façadiers et façadières. Alors, c'est le module qui dure le plus longtemps. C'est trois jours. Et là, on est vraiment... Ce module, vraiment, ça s'adresse à des professionnels de l'enduit. Et il est concentré vers la construction, vers l'enduit sur paille. Donc, on est toujours sur le même contexte. Objectif, donc, appréhender le matériau boîte de paille, en comprendre les caractéristiques et les limites. Mettre en œuvre des bottes de paille et en faire un support d'enduit. Ça, c'est très, très important, en faire un support d'enduit. Réaliser une couche d'accroche à la terre ou à la chaux. On aurait pu mettre et à la chaux. Et mettre en place les jonctions avec les éléments connexes, réseau, finition, menuiserie. Donc, modalité publique, comme je vous l'ai dit, des professionnels de l'enduit. Et là, le prérequis, c'est au moins une personne de l'entreprise doit avoir validé la formation pro paille. C'est-à-dire qu'une entreprise qui met en œuvre la boîte de paille, qui a une personne déjà validée pro paille, peut demander à ses... solliciter ses employés pour qu'ils aillent se former uniquement à l'enduit pour monter en compétence, pour que l'entreprise monte en compétence à ce niveau-là. Parce que faire suivre des pro paille à tout le personnel, ça coûte cher. Et là, ça permet de vraiment faire une montée en compétence spécifique par rapport à son domaine d'activité. Donc, pour la formateur-formatrice, toujours, des professionnels aussi de l'enduit qui vont animer ce module. Donc, là, j'en ai déjà parlé ces trois jours. Je suis allé un peu vite. La méthode pédagogique, qui sera essentiellement pratique avec des petits compléments théoriques en salle. et toujours les règles pro et des cas concrets et l'évaluation en auto-évaluation. Le jour 1, donc avec... avec un accueil et le développement des propriétés du matériau et de la paille, des règles pro, du rappel réglementaire, l'évaluation de la ressource en paille, c'est-à-dire le contrôle des qualités du matériau, la validation de la matière première et prise de code, de code, pardon, la conception en salle avec des dessins de plans d'exé, choix des liants. Aussi, là, toujours en théorie, un focus sur la paroi performante pour être bien conscient sur comment se forme un compte thermique, la gestion des risques de condensation, la vision globale du bâtiment, savoir calculer un SD pour éviter la condensation de la vapeur d'eau. Et après, on repasse à l'atelier avec la mise en place de l'atelier. La maquette pédagogique sera déjà montée. Et donc, l'explication de la maquette, préparation des postes, et poste de l'isolant, donc mise en œuvre des bottes de paille dans les ossatures. Le jour 2, c'est là, ça va être la préparation du support en atelier, ce qui est vraiment un métier à part entière, savoir préparer la paille pour qu'il devienne support d'enduit. Il ne suffit pas de la poser dans une ossature pour que ça devienne un support d'enduit. Donc là, intégration des réseaux, réalisation d'une couche d'accroche, et mise en œuvre des couches d'accroche chaud et terre par différents moyens, manuel ou projection mécanique, et réalisation d'un corps d'enduit en atelier. Et le jour 3, on sera encore plus sur les enduits, choisir les liens en fonction du besoin, la validation des compositions d'enduit sur paille, dont on a un grand chapitre dans les règles pro, surtout pour les enduitaires. Pour des exemples, préparation de chantier, les quantitatifs, choix de la mise en œuvre, un bilan, bien sûr, et après, sur la base de l'étude de cas initial, donc de la maquette, de la demande, il y aura un retour, préparation de chantier d'enduit sur paille, conditions de réception du support, intégrer haut de vie, évaluation de l'offre, détermination du choix, du type d'enduit, et calcul des volumes de matériaux, et une conclusion, avec correction de l'auto-évaluation et le bilan de la formation. Donc, c'est un module très dense. Une petite question, pardon, maintenant, finis, finis, t'inquiète, c'était une question par rapport au module précédent sur le réseau, une question de Céline, maquette, besoin spécifique pour le module réseau ? Non, vas-y, pardon, j'arrête de te couper. Je réponds ou ? Est-ce que ma question est claire ? Est-ce que pour les réseaux, il faut une maquette ? Oui, c'est ça. On ne l'a pas, je t'avoue, déterminé comme ça. Excuse-moi, Anaïque, si, pour les réseaux, il faut une maquette pour pouvoir mettre en œuvre un passage, une traversée de parois avec une trémie, fixer une prise électrique, visualiser l'ossature et comment créer un renfort pour fixer des passages de réseau. Donc, idéalement, il faut un bout de la maquette Propay pour pouvoir mettre en œuvre ces différents éléments en formation. Mais c'est la maquette qu'on a pour Propay, quoi. Tout à fait. D'accord. Après, il faut avoir les équipements nécessaires pour faire les traversées de parois. Donc, ça, c'est à voir avec le formateur, avoir les différents produits adaptés pour traverser la paroi en respectant l'étanchéité à l'air, l'isolation de la traversée, etc. D'accord. Merci, Julie. Alors, là, j'ai une fenêtre orange. Je ne sais pas ce qu'elle... Je ne sais pas si vous la voyez, vous. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Please move. Ah bon, on va passer. Architecture... Donc, le module Propay Plus, c'est le seul qui s'appelle comme ça parce que le prérequis, c'est d'avoir déjà validé la Propay. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. On fait abstraction. On fait abstraction. Donc, ce module s'adresse aux architectes, aux maîtres d'œuvre, aux bureaux d'études qui ont besoin de faire un petit rafraîchissement de leurs compétences, surtout pour ceux qui ont passé la Propay avant 2018 puisque la dernière version des règles professionnelles date de 2018 et ça permet de rebalayer ces connaissances à ce niveau-là. Alors, l'objectif, c'est aussi de rédiger des pièces du dossier pour les différents marchés, analyser les offres et devis d'entreprise, donc élaborer une approche économique du projet dans une démarche de coût globale et tirer parti des opérations exemplaires et répliquer de bonnes pratiques et assurer le suivi des travaux par la fiche de contrôle et de qualité spécifique à la paille. Donc, le public, architecte, ingénieur, technicien, en bureaux d'études, économiste, maître d'œuvre, le prérequis, donc, avoir validé la formation Propay, les formateurs, qui ont, généralement, ce sera des architectes. Donc, sur deux jours, une formation essentiellement théorique, articulée autour des règles pro, bien sûr, toujours la même technique d'évaluation, et, alors là, ça me gêne un peu, quand même, ça. Donc, le premier sens, donc, avec concevoir avec la paille, particularité du matériau, choisir une structure, les systèmes énergétiques dans les bâtiments, type de parement, élaborer les pièces de marché, donc, les marchés privés, les tailles techniques, rédiger les préconisations propres à la paille, dans le CCTP, et les clauses intégrées au CICAP, et analyser les réponses aux appels d'offres et de vies. Et, au déroulé jour 2 en présentiel, l'approche économique, notion de prix de travaux et d'ouvrages, incluant de la paille, élaborer un budget en coût global, piloter et coordonner le projet, limiter les risques par un phasage bien pensé, la période de préparation et synthèse, les points de vigilance de l'OPC, fiches contrôles qualité, les points importants de l'AOR et du DOE, et les retours d'expérience. Donc, c'est aussi un programme assez dense. Donc, ça, c'est vraiment le module réservé aux concepteurs. Alors, ça peut être une découverte, mais généralement, non, il faut avoir la paille. Je vous dis une grosse bêtise. Ah, il me manque un. Excusez-moi, il me manque un. Charpente, on ne l'a pas vu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hop. Donc, le dernier module. Donc, pour les métiers du bois, donc, les charpentiers, les monteurs en ossature bois. Donc, toujours le même contexte. L'objectif, appréhender le matériau boîte de paille, comprendre ses caractéristiques, mettre en place un atelier de production et un chantier en sécurité. Oups, là, excusez-moi. Mettre en place l'isolation en paille et les éléments connexes, réseau, finition, menuiserie. Assurer la qualité de l'ensemble. Donc, le public, les charpentiers, le pré-requip, comme pour les enduiseurs, au moins une personne de l'entreprise doit avoir validé la formation pour paille. Donc, c'est sur deux jours. Elle est essentiellement pratique en atelier avec des apports théoriques et elle s'articule autour des règles pro. Et c'est ça qu'on crée… On a perdu le son, Anaïd. On a perdu le son ? Ah, non, ça y est, c'est revenu. C'est bon ? Ah, c'est bon ? Vous m'avez entendu jusqu'où ? C'est ma connexion, en fait, je crois. D'accord. Là, elle est déroulée. Donc, toujours un accueil en salle et puis pour appréhender le matériau aux bottes de paille parce que ces personnes-là, bien sûr, n'ont pas forcément fait une propaille. Donc, il faut quand même leur expliquer ce qu'est la paille et le matériau. Présentation du plan de la maquette qui va être réalisée. Donc, évaluation de la ressource aussi de la paille. Donc, présentation du matériau, de la qualité et les prises de cotes. Donc, conception en salle de plan d'exé pour deux, trois types de murs, choix des types de montants selon l'étude de cas proposée et intégration des menuiseries. Ensuite, toujours la partie conception et focus de la paroi performante, bien comprendre comment se forme un pont thermique, les règles de condensation et avoir une vision globale du bâtiment. Et en fin de journée, mise en place de l'atelier et explication des maquettes. Et le jour 2, il manque un petit truc. Mise en place de l'atelier, là, je pense, et réalisation de la maquette. Il y a un petit oubli, là. Et le jour 2, remplissage des parois, gestion des points singuliers, comme les menuiseries, comme les réseaux au cas où. Fermeture en fonction des types de murs. Donc, ça peut être par panneau, par enduit. Bon, ça, c'est plus d'initiation. Initiation. Mise en place des finitions, donc ce qui concerne les charpentiers qui vont poser l'isolation, ça va être l'étanchéité à l'air, la pose d'une menuiserie, la grille anti-rongeur et plaques de finition et bardage. Il n'y aura pas d'enduit, là. Et toujours, et un focus sur la préfabrication, donc sur la technique et aussi sur la protection des murs, le transport et le transport, enfin, la protection des murs lors du transport et du stockage des murs pour éviter, évidemment, un désordre dû à l'humidité ou aux intempéries. Et ensuite, le levage. Et fin de seconde journée, la conclusion, le rangement du chantier et l'auto-évaluation, comme pour les autres modules. Eh bien, voilà. Je crois que j'ai fait le tour des six modules. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous voulez revenir sur… Moi, j'ai quelques remarques, quelques questions. Oui, moi aussi. Déjà, une remarque. Bravo pour le travail. Merci. Et bravo pour la féminisation de tous les termes. C'est chouette. Quant à Julie et moi… Oui, c'est bien. … pour la formation. Et en tant qu'artisane ? Quelques petites questions. En tant que formateurs, quand est-ce qu'on saura sur quels modules on est habilités, certifiés ? Oui. Et en tant qu'OF, est-ce qu'on aura une liste des formateurs habilités sur chacun des modules pour planifier nos plannings de formation ? Oui. Eh bien, très bien. La question. Alors là, on est en train de finaliser la liste et les validations selon les modules par rapport à ceux qui avaient été faits en début d'année quand on a rassemblé tous les formateurs ProPy et les informations qu'ils nous ont données. Donc, on va présenter la liste au prochain CA qui a lieu mi-juin avec donc nous ce qu'on pense être la validation spécifique pour les modules par métier ce qui est valable aussi où Julie va en parler après mais pour bâtisseurs biosourcés. Donc, on fait tout dans le même groupe et effectivement, déjà tous les organismes de formation auront cette liste et les formateurs auront bien sûr la liste pour savoir où ils peuvent se positionner et dans quel cas ils sont validés. Ok. Il me reste deux petites après je laisse tourner la parole. Est-ce qu'on aura un semblant de mallette ou un support pour chacun de ces modules-là ou est-ce qu'on utilise le nouveau de la ProPy ? Alors, il n'existe pas de mallette. Là, je vous ai présenté le déroulé qui va être donc diffusé que ce soit sur le site auprès des OEF auprès des formateurs aussi, pourquoi pas. Alors, il y a certains modules où il y a un référentiel plus complet à destination des formateurs. Mais l'idée, c'est de faire comme au début de la ProPy, c'est que les formateurs s'approprient ces contenus, enfin ces trams plutôt, et fassent leur contenu et après de faire un retour et une mise en commun de ces contenus pour faire une vraie mallette comme ça a été fait pour la ProPy il y a dix ans. Ok, chouette. Je termine, excuse-moi. Et quand les formateurs ProPy ont l'autorisation d'utiliser la mallette pédagogique de ProPy pour animer ces modules avec d'autres sources de contenu. Ce n'est pas que la mallette ProPy puisqu'elle est insuffisante dans certains cas, comme pour les enduits par exemple. Mais il y a autorisation d'utiliser la mallette et le visuel. Et oui, voilà ce que je peux te dire. Ok. Et la dernière pour la route, c'était est-ce qu'on a un coût de chacun des modules métiqués, enfin un prix de vente pour l'OF, et est-ce qu'ils seront finançables soit CPF, soit fonds de formation entreprise ou archi ou quoi. Là, CPF, non pour l'instant parce qu'il faut qu'il soit comment déposer le dossier auprès de France Compétences. Après, ça va être les opcos, ça va être des financements après pour la montée en compétences des entreprises. Je pense qu'il y a des possibilités à ce niveau-là. Et... Quelque chose, c'est module par métier, ça fait un moment qu'on en parle dans la commission formation et l'écriture de ces modules a été financée par le programme Pacte européen dans lequel, voilà, il y a eu un partenariat avec ApprochePay. Ils ont été rédigés par une boîte qui fait de l'ingénierie de formation et ils ont été rédigés d'une manière qu'on puisse facilement les déposer chez France Compétences. Donc, c'est prévu qu'ils soient déposés pour être éligibles au CPF. Ce n'est pas un travail qu'on a démarré encore puisqu'on avait d'autres choses sur le feu, mais voilà, c'est prévu que ça se fasse. C'est pas parfait, c'est tout pour moi. Merci. J'avais une petite question d'ordre pratique. Vous proposez certains modules en visioconférence. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Non, je ne vois pas pourquoi ce serait une obligation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Non, 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 ce n'est pas une obligation. C'était pour faciliter, surtout à la vue des derniers événements où on a beaucoup demandé de pouvoir faire des formations à distance. La formation de l'Opail, ce n'était pas évident, mais là, sur ces modules-là, on voulait que ça soit une possibilité. Mais ce n'est pas une obligation. C'est très bien. C'est très bien que ça soit. Si c'était l'inverse, bon, peut-être pas, mais là, que du à distance devienne du présentiel, je ne vois pas où est le souci. Parce que nous, ça nous intéresse bien d'avoir les deux possibilités. Oui. Je pense que c'est bien que ça soit ouvert. Merci. D'autres questions, peut-être ? Oui, j'avais une question. Nous, actuellement, la maquette, lors de la formation Propa, c'est le formateur qui l'amène et on envisageait d'en construire une qui resterait dans nos locaux. Oui. Est-ce que, lors de la formation, mais ça ne va peut-être pas coller au niveau du calendrier, celle de la formation charpentier, là, tout ça, est-ce que ça pourrait être l'occasion de créer les maquettes Propa ou ce n'est pas un mélange ? Est-ce que ce n'est pas vraiment adapté, quoi ? Oui, complètement. Oui, oui. Ce serait possible, quoi. Oui, du moins, de bien la démarrer. Après, ça dépend évidemment de la taille de la maquette que vous ambitionnez, mais oui. Bien sûr, au contraire. Au contraire. Ça colle, mais… Oui, d'accord. Oui. Merci. Pas d'autres questions ? Non, c'était clair. C'est bien. Bon, je vais te passer la main, Julie, alors ? Oui, OK. Alors, je vais voir si ça passe avec la vidéo. Donc, cette année, on a aussi une autre formation qui va démarrer. On pense d'ici l'automne, qui s'appelle Bâtisseuse, bâtisseur biosourcée. Certains d'entre vous en ont entendu parler parce que vous faites partie de la Fédération Eco-Construire. Alors, je vais la représenter rapidement puisque là, je vois que certains OF ne sont pas dans la Fédération. Donc, je ne sais pas ce que vous savez à propos de cette formation. Cette formation a été initiée par le CF2B, qui est le collectif des filières biosourcées, qui regroupe les filières chanvre, paille, ouate et l'isolation en balle, balle de riz, d'épeautre, d'avoine, etc. Donc, cette filière a eu un budget pour développer les matériaux biosourcés. Ils ont décidé de mettre l'accent sur la formation par rapport au budget qu'ils avaient obtenu. Ça pouvait correspondre. Ils ont fait un partenariat avec la Fédération Eco-Construire pour que la Fédération s'occupe de créer cette formation. Donc, on a été plusieurs acteurs dans les différentes filières avoir été appelés pour monter le programme de formation et l'outil pédagogique. Donc, moi, j'y ai participé pour la filière paille avec Coralie Garcia. Voilà. Et dans les autres filières, ce sont d'autres personnes issues de ces filières qui ont participé aux différentes réunions. Donc, on a une répartition qui s'est faite en fonction de trois blocs qui sont, un, le bloc filière sèche, deux, le bloc filière humide et trois, le bloc filière paille. Ça, ce sont les trois blocs qui ont été déposés chez France Compétences au répertoire spécifique et qui ont été validés en octobre 2020. Donc, cette formation est déjà inscrite au CPF. Aujourd'hui, on est en cours de validation des formateurs de cette formation et il y a aussi au niveau du parcours une validation à finir sur tout ce qui va être les contrats de licence, l'organisation dans les centres de formation. C'est pour ça que là, elle ne va pas démarrer avant l'automne. C'est parce qu'on n'est pas tout à fait prêt à la mettre en place dans les différents centres. Alors, pour vous expliquer le parcours, je vais vous présenter un schéma. Voilà. Un schéma qu'on vous mettra dans un dossier. Là, on vous enviera différents documents pour que vous ayez une trace. Celui-là. Est-ce que tout le monde a le schéma avec les couleurs bleu, rouge et jaune? Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc là, voilà, vous avez les trois filières en couleurs et on aperçoit aussi des blocs qui sont autour. Donc, cette formation s'articule avec trois filières principales reconnues déposées pour être rédigibles au CPF et à toutes les filières, il y a des modules communs. Un qui est obligatoire, qui est le module tronc commun, qui fait quatre jours et qui est fait en deux fois. Il y a deux jours pour démarrer la formation et deux jours pour la terminer. Donc, c'est le module qui va regrouper tout ce qui est commun aux filières et ce qui concerne la physique du bâtiment, les spécificités du bâtiment ancien, les conditions préalables, l'organisation de chantier, la sécurité sur chantier. Voilà. Ensuite, on a un module en plus en vert, là, qui est le module parement. Lui, il va être obligatoire pour la filière humide et paille. C'est-à-dire que pour valider un parcours en filière humide ou paille, il faut avoir fait le module parement pour savoir, du coup, appliquer les enduits sur ces différents supports et il y aura aussi une thématique sur tout ce qui va être parement type bardage. Mais l'accent est surtout à mettre sur les enduits, sur les supports spécifiques de la filière humide et paille. Donc, si je prends les trois certifications en bas, ça nous fait au total dix jours pour la filière humide. La filière humide va, elle, surtout, du coup, contenir ce qui concerne les applications de chauchanvre, projeté, banché, terre-chambre. Pour l'instant, on n'a pas la paille allégée dans cette certification-là. La filière sèche, elle, concerne tout ce qui va être isolant en vrac, isolant insufflé, comme la ouate, et éventuellement un petit tour sur les panneaux. Mais ce n'est pas le but de la formation. La formation bâtisseur biosourcée, elle a vraiment été faite pour former aux matériaux biosourcés non industrialisés. Donc, on approchera un peu les panneaux, mais c'est surtout sur le vrac et l'insufflation que cette filière s'adresse. Et la certification filière paille, 10 jours au total, qui reprend une grosse partie de la formation pro paille, mais met surtout l'accent sur la pratique. Cette formation est plutôt à destination des professionnels du type réalisateur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir former des professionnels déjà en place, existants, et qui puissent prendre en main les matériaux biosourcés pour les proposer sur leur projet. Donc, la filière paille, 10 jours, et cette certification de 10 jours peut donner lieu en faisant la demande au RFCP à la certification pro paille. On ne va pas demander à quelqu'un qui suit la certification filière paille de la formation bâtisseurbe de sourcés de repasser la formation pro paille pour avoir sa certification. Donc, ça sera l'équivalent. L'équivalent en double de temps et avec quelque chose de plus axé sur la pratique. Donc, le bloc paille en lui-même, il va se passer sur trois jours. Je cherche un autre document que j'avais préparé. Je ne sais pas là, je vais ouvrir. pour vous montrer un peu le début de déroulé qu'on a commencé à imaginer. On est parti de la formation pro paille avec la totalité du programme et sur le bloc paille entre théorie et pratique, on a réparti différents temps. Parce que toi, Julie, on ne l'a pas à les commander. Alors, le partage est en pause. Faites passer le dessus de votre fenêtre partagée. Je vais prendre le partage. Là, est-ce que c'est apparu ? Non. Non. Alors, vous êtes en train de partager votre écran. Je vais arrêter le partage et puis je vais le redémarrer. Là. Partagez l'écran. Voilà. Ça, ça doit être bon. Non, ça ne me met pas le bon document à chaque fois. Voilà. Alors là, est-ce que vous êtes sur le document ? C'est bon, Julie. Oui, merci. Voilà. Super. Donc là, on est parti de la formation Propaille. Et pour le Blockpaille de Bâtisseurs biosourcés, on a réparti un peu différemment les temps à passer, sachant qu'il faut que ça soit sur trois jours, sept heures par jour, vingt-et-une heures. Et on a mis l'accent sur la pratique. Donc, voilà. Donc, les différents modules de la Propaille, voilà, ils vont être respectés et on arrive à huit heures de théorie et treize heures de pratique. Donc, on a vraiment inversé la donne où en formation Propaille, on est plutôt sur 40% de pratique et 60% de théorie. Il y a des éléments. Si je prends, par exemple, au tout début, par exemple, l'introduction historique, on va faire un rappel assez rapide, mais dans le tronc commun de la formation Bâtisseurs biosourcés, il y aura une introduction historique des matériaux biosourcés par filière. Donc là, on fait un rappel de ce qui peut s'attécouler quelques mois entre le tronc commun et le bloc paille, mais on ne reprend pas tous les éléments. Après, ce qui reste très spécifique à la filière paille, c'est approvisionnement et performance du matériau. Donc là, on a gardé une heure et demie pour bien faire valider cette unité-là aux participants. Les différentes structures bois, ça va être abordé dans le tronc commun. Donc là, on refait un rappel par rapport aux structures bois adaptées à la paille, mais on ne s'étend pas trop. Il y a des principes de base constructifs qui sont vus dans le tronc commun. Pareil pour les enduits. Sur les enduits, on va voir ce qui concerne surtout les protocoles de test pour valider une terre issue du site, mais on ne va pas trop s'étendre sur qu'est-ce qu'un enduit et la formulation puisqu'il y a un bloc spécifique de deux jours sur enduit et parement. Donc voilà, je ne détaille pas tout. Ces détails, ces répartitions, elles vont s'affiner, je pense, dès la première formation qui sera faite où il va falloir répartir ces horaires-là sur trois jours, que ça colle aussi entre matin, matinée, après-midi pour pouvoir avoir une suite logique dans l'organisation de la formation. Donc voilà, c'est un premier jet à affiner lors de la première. et on a ajouté dans cette formation deux heures sur l'ITE puisqu'on a une présentation sur l'ITE qui est prête déjà depuis un moment. On attendait que les règles professionnelles sur l'ITE on attendait que la validation en cours reprenne. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Donc à voir si on démarre cette formation avec deux heures sur l'ITE ou si on verra ça plus tard. Et là, donc dernier document qu'on va vous partager. Donc voilà. Et là, c'est le résumé synthétique du schéma que je vous ai présenté où on a les différents modules avec les détails dans les modules des différentes sessions qui constituent cette formation. Donc on retrouve le module 1 qui est en début de formation, les filières biosourcées, présentation des différents documents réglementaires, les atouts du biosourcé, physique du bâtiment, analyse du bâtiment ancien, les différentes stratégies d'isolation en rénovation et en construction neuve. Ce module 1, il finalise la formation avec des thématiques sur organisation de chantier, des choses spécifiques à la préfabrication, tout ce qui est documentation de chantier, les aides financières, une session sur la communication et tout ce qui est outils commerciaux relationnels clients. Ensuite, le module 2, bâtir en filière humide. Donc là, je vous ai dit, c'est un module qui aborde tout ce qui va concerner le chanvre, les bétons de chanvre, la projection, les techniques de terre allégée, terre-chamvre essentiellement, et que ce soit des techniques en banchage ou des projections mécanisées ou applications manuelles. Bâtir en filière sèche, donc là, ça va concerner tout ce qui est les matériaux en vrac, qu'un peu les isolants biosourcés manufacturés et tout ce qui va être l'insufflation, les techniques d'insufflation. Bâtir en paille, bon là, on connaît bien le sujet, ce sont les mêmes unités mais avec un temps différent de la propaille, pour que le bloc se passe sur trois jours avec moins de théorie. Et le module parement et plaque mettra l'accent surtout sur le matériau enduit chaud et enduit terre avec un rappel sur la composition des enduits. Alors un rappel succinct, on n'a pas prévu trop de temps là-dessus parce qu'on est censé former des professionnels déjà en exercice. Donc on ne va pas refaire un cours sur les différents types d'enduits mais approfondir plutôt les techniques, le choix des différentes shows ou comment s'approvisionner en terre crue et prévoir son chantier. Voilà, que ce soit en termes de calcul, d'épaisseur, de préparation de support. Voilà. Et donc les trois blocs, les trois certifications, elles peuvent être faites dans le désordre. Le tout étant de commencer par la première partie du module 1, ensuite de faire un des trois modules et puis de terminer par parment et plaque et la dernière partie du module tronc commun. Voilà. Et donc pour cette formation, on a participé à la rédaction du programme et de l'outil pédagogique. Donc là, il y a une mallette pédagogique sur le modèle de la mallette pour le formateur qui va être aussi à peaufiner. Elle est, voilà, c'est un premier G. Et les formateurs ont, à l'occasion du renouvellement de contrat de formateurs propay, donc on les a fait se positionner en fonction de leur parcours sur les différentes certifications de la même manière qu'on les a fait se positionner sur les modules par métier. Et puis là, on est en train avec Anaï de faire une première validation des formateurs en fonction de leurs compétences. Là, on a besoin que les formateurs dans cette formation soient professionnellement aguerris. C'est une bonne expérience pour pouvoir encadrer seuls, du coup, des professionnels. Et une bonne expérience aussi de la formation propay. Donc voilà, on a des critères en fonction du nombre de propay réalisés et de l'expérience professionnelle. Et donc, une fois qu'on aura terminé ce premier tri, on le fera passer devant une commission au niveau du conseil d'administration pour finir de valider les formateurs par bloc. Et comme dans les formateurs propay, on a des formateurs à tendance concepteurs et d'autres à tendance réalisateurs, tout ce qui concerne les parties connaissances générales sont plutôt à destination des concepteurs, ce sont les personnes qui ont le plus de bagages pour animer ce qui concerne les aspects réglementaires, par exemple, sur les chantiers. Et puis, toutes les filières à tendance beaucoup plus pratiques vont plutôt être animées par les réalisateurs qui ont de l'expérience de chantier pour pouvoir faire un retour spécifique aux participants. Voilà, donc ça, c'est en cours de… En tout cas, chez nous, au niveau de la paille, on est en train de finir de valider les formateurs. Après, dans les autres, nous, on ne s'occupe pas de la filière sèche ou humide. Filière sèche, l'habilitation formateur est en train de se terminer et c'est sur la filière humide qu'elle n'a pas démarré. Donc, c'est pour ça, il nous manque des formateurs pour cette filière-là. Oui, la fédération pense avoir fini en septembre la validation des formateurs. Donc, pas avant septembre. Sachant que le groupe des formateurs Propaille, qui est aujourd'hui de 45 plus 3 en attente de validation, va se positionner sur le module commun, parements et enduits et paille. Et puis, certains d'entre eux vont aussi se positionner sur filière sèche et filière humide parce qu'on a tous plusieurs cordes à nos arcs. Donc, voilà, on n'est pas forcément dans les formateurs Propaille que sur le module Paille. Après, dans les autres filières, c'est vrai qu'ils n'ont pas un vivier de formateurs aussi conséquent. Donc, voilà, dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir pas mal de formateurs Propaille qui vont animer ces parties de formation. Voilà, si vous avez des questions, pour ma part, je crois que j'ai terminé la présentation. Ce que je peux rajouter, moi, c'est que la fédération Eco-Construire sera prête à conventionner des organismes de formation cet automne ou en fin d'automne. Voilà, ils ont besoin de finir de valider les formateurs de la finalisation de la mallette. Et donc, pour les organismes de formation intéressés par cette formation, il faut se rapprocher de la fédération Eco-Construire et les organismes de formation sont, comment dire, validés par une commission CFDB Fédération Eco-Construire en fonction de leur antériorité dans la fédération et en fonction du territoire aussi, qu'il n'y ait pas trop de, voilà, pour éviter comme une concurrence, je veux dire. Voilà, donc là, pour tout ce qui est conventionnement pour cette formation, il faut se rapprocher de la fédération. Par contre, sur la validation des formateurs, un peu comme on le fait pour la formation Propaille, là, c'est à chaque filière de valider l'intervention d'un formateur dans un OEF sur un bloc. Donc ça, il y aura une validation à part, donc, voilà, que ce soit pour bâtisseurs biosourcés ou les modules par métier, il faudra faire la demande avant une première formation avec un formateur qui n'a jamais donné la formation. Bien sûr, on mettra à disposition les listes des formateurs validés, mais de vérifier que c'est toujours OK. comme pour la Propaille, en fait. Voilà. Et des formateurs qui ne se sont pas encore positionnés, est-ce qu'ils peuvent, comment dire, se positionner pour faire une formation de formateur ou est-ce qu'il y aura des possibilités au fil du temps régulièrement d'avoir ce type de formation ? Oui, oui, là, on a un premier lot de formateurs qui ont été et qui sont en train d'être habilités. Ça s'est organisé, on va dire, en début d'année. Donc, tout le monde n'a pas été disponible au niveau des dates du printemps. Par exemple, parmi les 45 formateurs Propaille, il y en a à peine une vingtaine qui a pu se libérer parce que ça a été un peu rapide, l'organisation. Donc, c'est prévu que la Fédération Eco-Construire, elle, organise d'autres formations de formateurs pour que les gens qui n'ont pas pu être présents en 2021 puissent se former en 2022. D'accord. Merci. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, nous, l'idée, c'est de vous préparer ces documents pour que vous ayez une trace de la réunion et une idée des programmes. Et puis ensuite, les modules par métier sont d'ores et déjà, vous pouvez d'ores et déjà les proposer. Si sur BioSourcer, on attend le feu vert de la Fédération Eco-Construire et il faudra de toute façon signer un contrat d'habilitation avec eux. Donc là, c'est eux qui viendront vers vous ou peut-être aller vers eux pour vous manifester si vous avez l'envie de proposer cette formation. Il faudra avoir ça avec eux dans un premier temps. Moi, j'aurais une dernière petite question. Comment on peut récupérer le détail du contenu des modules par métier ? Vous allez nous nous les envoyer ? Je vais vous les envoyer. J'enverrai sous format… Alors, déjà, je suis en train d'ouvrir… Il y a une page sur le site du RFCP maintenant avec tous les modules en PDF. Il suffit de cliquer sur le nom. Moi, je vais envoyer aux OEF, je vais envoyer le contenu parce que je vous ai présenté sous format PDF le plus rapidement possible d'ici une dizaine de jours. Et pareil, pour les formateurs, mais peut-être en PowerPoint pour que vous puissiez aussi avoir une trame modifiable pour vous. Je vais voir comment je vous l'envoie. En tout cas, en PDF, c'est sûr. bien sûr. Je vais vous le contenu. Ok, mais je n'avais pas vu qu'ils étaient sur le site du RFCP. C'est depuis hier. C'est depuis hier. Mais je vais vous l'envoyer. Voilà, c'est ça. C'est nouveau. Après, si vous avez des questions sur les modules, vous revenez vers moi. Après, pour tout ce qui est bâtisseurs biosourcés, c'est plutôt la fédération et Camille Melchion. Ce n'est pas nous qui nous en occupons. On est juste partenaires de la fédération éco-construire et du CF2B. Et ensuite, tout ce qui est conventionnement, les disponibilités de la mallette. Après, c'est la fédération qui va gérer ça. Ce ne sera pas nous. très bien. On a fait le tour. moi, je vais vous laisser. Oui, très bien. Merci à toutes les deux et puis à bientôt. Au revoir à tous et toutes. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci de votre participation. C'était intéressant. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir chez les mois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501